Bonjour, je voudrais vous présenter mon logiciel de schéma électrique. Le logiciel de schéma électrique génère automatiquement des schémas industriels sur AutoCAD. Ceux-ci peuvent être envoyés chez les sous-traitants, chez le client, et modifient comme un schéma électrique avec des blocs et des attributs. Le pourquoi de ce logiciel ? Ce logiciel a été pensé comme un logiciel aidant les électriciens. Ceux-ci ne maîtrisent pas AutoCAD, les dessins et les impressions d'AutoCAD. Avec ce logiciel, ce n'est pas important, juste l'encodage doit être fait par un électricien qui comprend bien sûr ce qu'il fait. Je vais vous le présenter. Alors, on va commencer par ajouter un tableau. Je vais mettre TD-DEMO. Ce tableau peut être nommé comme vous voulez. Je l'enregistre sur TD-DEMO2. On va dire que je n'ai pas d'autres soucis. Oui, DEMO2, conférencement. Je te dis bien sûr que oui. C'est toujours la même chose. Alors, nous avons trois onglets. Onglets encodage des renseignements administratifs et techniques. D'encodage des protections des arrivées et des circuits. Et un onglet d'indices. Alors, je commence vite à encoder rapidement. La partie administrative, ce n'est pas la plus importante. Nom de client, vous. Adresse, rue de... Voilà, code postal 1000, affaire, démo, test, adresse de l'affaire, code postal, voilà. L'objet, démo, test, installateur, vous. Bon, on peut continuer à encoder tout ça. La date du 26 de 6 2016. Voilà. Et voilà, on peut donner le nom du fichier. Unifiler.td-demo. En partie technique, voilà. Nous avons la tension du réseau. Ben, on va la prendre en 400. Liaison TLC. Cour de coupure, ben, on va avoir ça. Si vous avez déjà fait la note de calcul, vous avez peut-être cette information. Type d'armoire, métallique. Note de pose sur sol. Type d'armoire, voilà. Bon, tout ça, c'est des valeurs qu'on a, qu'on peut rajouter encore dans la base de données. C'est juste un logiciel démo. Il s'adaptera en fonction de votre matériel utilisé, bien sûr. La partie encodage est faible. Ben, pour être en sécurité, on sauve carte. C'est pas totalement obligé, mais, voilà. Alors, on va partir en encodage. L'arrivée. Ben, l'arrivée, ben, on va arriver avec un différentiel 4 pôles d'une puissance de 1000 ampères. Ben, on sera à 300 ou 500, peu importe, avec un type de câble comme ci. Bon, bien sûr, le câble, d'accord, par rapport à la puissance, c'est juste pour vous montrer. Ben, venant de... ... ... ... ... ... ... ... ... Alors, une fois qu'on a la partie, on peut avoir un parassure tension, un arrêt d'urgence, une présence tension, au-dessus, sur l'armoire, plein d'autres possibilités qu'on peut rajouter par après. On a maintenant les circuits. Ben, on va ajouter des circuits. On va prendre, par exemple, un disjoncteur 4 pôles, un 400 ampères, et, euh, un câble, voilà. Voilà. Je vais vite taper les valeurs quelconques, hein, juste pour... ... Voilà. Pour les gens, euh, très... Ben, si on a des départs qui se ressemblent, on peut les dupliquer plusieurs fois, sans problème. On peut intervenir aussi sur le... ... ... Sur n'importe quel paramètre, comme vous voyez. Voilà, on va encore changer, juste pour vous montrer... On peut remonter, on peut redescendre, comme vous voyez, l'alimentation se suit. Alors, si on veut rajouter le jeu de bar, euh, de salle d'eau secondaire... ... ... ... ... ... C'est parti. Bien sûr, on peut changer les valeurs sans problème. Alors, une fois qu'on va considérer que c'est fait, on peut faire une indice 0 en date du 26.06.2016. Description, démo, client, dessinateur, moi et vous. Une fois que c'est fait, vous croyez que c'est encodé juste. On enregistre par sécurité, bien sûr, dans tout environnement Windows, c'est le cas le plus important. Une fois que c'est fait, on génère. Et normalement, en générant, on a au top 4 qui travaille. On va le laisser travailler. Et normalement, il va m'ouvrir le plan. Comme vous voyez, TD démo, il va me mettre toutes les feuilles que j'ai encodées. Et voilà, normalement, les feuilles sont encodées. Vous avez des paramètres de mise en page, première page. Bien sûr, elle peut, elle va être configurée par rapport à vos désarata, c'est-à-dire votre logo, votre nom de, votre nom de, le siège social, etc. Voilà à quoi ressemble la première page. Nous avons la deuxième page, les paramètres, mais c'est ça, la première page, paramètres, enseignements administratifs, enseignements techniques qu'on a encodés. Normalement, ils sont tous là. Après, nous avons la page d'arrivée avec notre rassurisseur, notre pompier, tous nos équipements qu'on peut mettre en tête de tableau. Et nous avons les disjoncteurs qu'on a paramétrés avec leur section, avec leur, oui, bien sûr, le bornier X1 qui est incrémenté. Et alors, le bornier est sous le deuxième qui est de différentiel 3000A aussi, mais en X2. Et nous avons la dernière page qui est notre liste de matériel et renseignements qui est, voilà. Voilà, euh, n'oubliez pas que c'est toujours des, des blocs autocad, des, euh, qui peut être changeables, euh, modifiables à tout moment. Euh, voilà. Et, euh, une fois que, euh, on peut sauver, pour mettre des salons d'isque audio, on peut retourner dans le logiciel et lui demander d'imprimer en PDF. Euh, c'est, euh, bon, on va, puisqu'on, bon, on va laisser imprimer en PDF. Mais la possibilité de ce logiciel est de, à tout moment, le schéma étant travaillé, euh, par un dessinateur, euh, peut être re-importé dans le logiciel pour retravailler à tout moment. Bon, voilà, comme vous voyez, euh, le PDF a été généré, euh, on n'a qu'à, on n'a qu'à, qu'à, euh, qu'à l'imprimer, euh, le contrôle les dernières fois. Euh, euh, comme je vous ai dit tout à l'heure, on peut modifier certains paramètres et les ré-avoir sur notre logiciel. Alors, ce que je vais peut-être faire, c'est d'abord, dans un premier temps, ferme mon logiciel. Changer peut-être des paramètres, je ne sais pas, moi, c'est plus d'un mille ampères, c'est un 800 ampères. Je ne vais pas beaucoup changer, mais je vais vous montrer la puissance de ce logiciel. Euh, je ne sais pas, moi, je vais créer un autre jeu de, un autre, copie. Bien sûr, en respectant les distances, en, bien sûr, changeant les valeurs. Voilà, normalement, si on devait travailler sur AutoCAD, on ferait tout ça à la main. Voilà, grâce au logiciel, on n'a pas besoin, puisque l'incrémentation des borniers se fait en automatique. Voilà. Juste pour vous montrer que, sans problème, on peut modifier nos schémas. C'était quoi que j'avais mis pour la section de câble, eh bien, on peut te pouvoir changer, juste pour le fun. Voilà, on va dire que le dessinateur sous-traitant, c'est du 3 et c'est du 155. Voilà, normalement, j'ai mis le même paramètre que j'avais mis ici. J'ai modifié mon tableau, je le sauve, je le ferme. Je vais rouvrir mon logiciel. Comme vous voyez, AutoCAD est fermé. Enfin, le logiciel est fermé. Voici mon logiciel se réouvre. J'importe mon fichier. Ah, il a ouvert AutoCAD aussi. Là, normalement, la dernière version verte qui est avec les quatre déjoncteurs. Je rouvre, je raffiche mon logiciel avec tous les paramètres. Voilà, et le dernier vide bar qui a été rajouté, le Q88, ce qui est là. Voilà, j'espère que mon logiciel vous a intéressé. Si vous voulez que je vous fais une démonstration en live, je serai heureux. Et pourquoi pas le prendre en démo et le tester. Je vous remercie. A très bientôt. Sous-titrage ST' 501